c'est vrai que c'est très dur dans dix minutes de synthétiser mais je peux vous dire les paroles ne peuvent même pas qualifier ce qu'on a pu vivre et j'étais content aussi de parce que ça fait partie des paroles que dieu a donné à l'église c'était surprenant de voir des jeunes qui se lèvent qui se prophétisent et pouvoir sonder le coeur de dieu qui dit une parole direct exact et aussi de voir les jeunes qui prend le manteau qui ont le courage et l'ardiaise en tout cas un grand merci vous êtes prêts juste pour vous dire très rapidement lors de mon temps de préparation les gars la sono juste réglé parce que je vais commencer à crier donc j'ai pas envie de trop casser les oreilles des gens écoutez j'ai essayé de pas crier mais je peux pas autant les prévenir en tout cas merci ce qu'on peut les applaudir pour ce beau boulot qu'ils font en tout cas c'est un plaisir d'être pour devant vous je remercie dieu et je remercie aussi vous l'église de faire confiance le ministère qui nous a donné lors de mon temps de préparation le saint-esprit m'a dit je veux guérir et comme beaucoup d'entre nous quand il me dit ce genre de choses je demande seigneur tu veux guérir tu veux guérir quoi beaucoup sont liés et enchaînés par leur passé par des blessures des mauvaises expériences par le rejet et le saint-esprit m'a donné cette affirmation que ce matin il va vous guérir beaucoup ont peur d'affronter l'avenir et le saint-esprit m'a garanti cela qui va enlever cette peur en vous et va générer une ardièse une assurance et un esprit de foi qui va se lever ce matin en vous beaucoup ont peur de s'engager dans l'oeuvre de dieu parce que dans le passé vous avez été dénigré rejeté pas accepté pas écouté mais ce matin le seigneur dit que c'est l'heure de la transition arrive il va changer cela et pendant que je me préparais j'ai eu trois trois images si je peux me permettre avant de commencer à prêcher ce matin il y avait une image que je voyais j'ai on était là j'étais en train de prêcher il y avait une dame qui arrivait elle avait un une jambe plus court que l'autre et vous savez quoi je voyais cette dame ses jambes pousser devant mes yeux pousser et devenir à la même longueur je ne sais pas s'il ya quelqu'un ici qui a problème de dos ou problème au niveau de la hanche en tout cas dieu va faire des miracles ce matin deuxième image que j'avais je voyais un foie mais lorsque je voyais le foie dans ce corps je voyais qu'il était entouré d'impureté et ce foie ne pouvait pas fonctionner proprement et puis dans ce seul coup à donne à la fraction d'une fraction de seconde je voyais comme si tu sais quand tu veux tu mets le javel dans de l'eau sale ce qui se passe et dans ce seul coup je voyais ce foie qui commençait à gérer générer requinquer regalvaniser gloire à dieu alléluia et je voyais ce foie fonctionner proprement et ce matin je laisse m'en terminer le troisième image c'est beau ce que le seigneur peut nous montrer et je voyais une bronche tu sais les bronches c'est comme des valves qui pour nous aider à respirer et je voyais les bronches ils étaient bouchés et puis dans ce seul coup paf il commençait à déboucher et puis la respiration pouvait sortir normalement correctement faisons une prière tous ensemble bien nous te remercions s'il ya quelconque problème au niveau des jambes au niveau de la hanche ou même au niveau du dos nous remercions cet esprit que ce matin que tu vas agir et tu vas guérir nous décrétons la guérison dans ce domaine là au nom de jésus mais nous prions aussi s'il ya quelqu'un parmi nous ou même peut-être ceux qui nous regardent par le biais de l'internet peut-être ils ont un problème de foi quelconque nous demandons que cela soit réglé au nom puissant de jésus et puis nous te demandons aussi comme nous savons que depuis quelques années de cela nous rencontrons de ce genre de problème lorsque les gens sont sont subissent par rapport aux pollens tout ça et cela pose des problèmes au niveau des bronches de la respiration alors nous demandons au nom puissant de jésus que cette anomalie puisse retourner en normalité nous commandons toutes ces bronches dysfonctionnelle de fonctionner au nom puissant de jésus et toutes les guises dit un grand gloire à dieu vous avez vos bibles dans le prendre le bible ont fait notre confession de foi gloire à dieu dit ceci ceci ma bible je suis ce qu'elle dit que je suis j'ai ce qu'elle dit que j'ai je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire je suis seul au point de recevoir la semence incorruptible indestructible parole de dieu mes pensées sont alertés mes oreilles sont ouvertes mon coeur est réceptif et dans le nom de jésus ma vie ne sera jamais 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 la même au acclamant le seigneur pour cela gloire à dieu à la télé je vous inviterai s'il vous plaît si vous avez votre bible premier livre de corinthiens le chapitre 12 écoutez pour juste une question de temps je sais que vous êtes tous des aidés des élèves de la parole alors je vais juste squeezer le tout ce qui est la partie historique d'accord je sais que vous on va aller juste droit au but gloire à dieu on a on n'a pas de temps on a beaucoup de terrain à couvrir on n'a pas de temps à perdre mais dieu merci nous avons deux dimanches mais néanmoins nous allons voir combien loin nous pouvons et si vous voulez donner un titre peut-être ceux qui aiment bien parce que moi je ne sais pas moi j'étais pas content je ne sais pas pour vous quand j'allais à l'église quand le pasteur prêchait il ne me donnait pas un titre ça me frustrait parce que moi tu sais je suis une personne de caractère on me dit que je suis bleu tu vois je suis dans un carré tout doit être expliqué il doit pas avoir quelque chose qui se passe qui n'a pas été programmé sinon ça me frustre d'une manière vous ne pouvez même pas imaginer alors peut-être vous vous êtes comme moi ce matin alors si vous voulez un titre ce matin pour le message ce serait la personne derrière la puissance nous allons envoyer notre bible s'il vous plaît livre de corinthien premier corinthien le chapitre 12 et le verset premier vous y êtes l'église est-ce qu'on peut lire tout ensemble à voix haute s'il vous plaît pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance j'étais un peu trop vite je vais dire un deux et nous allons lire tous ensemble en corinthien le chapitre 12 le verset premier vous y êtes un deux lisons pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance s'il y a une chose peut-être certains d'entre vous vous rappelez lors de la pentecôte dernier j'avais parlé sur le fait de j'avais commencé avec ce verset peut-être vous avez oublié en tout cas c'est disponible sur youtube j'ai parlé sur les trois expériences que chaque être humain expérimente et je vous ai dit que j'avais préparé toute une série de messages concernant par rapport à ces révélations que le saint-esprit m'avait donné par rapport à ce verset et j'ai payé l'occasion peut-être aujourd'hui on va commencer mais on va continuer dimanche prochain quelqu'un dit Dieu merci gloire à Dieu ici il dit pour ce qui concerne les dons spirituels frère je ne veux pas que vous soyez ignorants s'il y a une chose que nous pouvons comprendre clair et nette c'est que Dieu ne veut pas des ignorants dans l'église d'ailleurs osée 4.6 nous dit que mon peuple est détruit non pas à cause du diable d'ailleurs on manquait ça c'est la plupart du temps on blâme le diable des dix fois il met la main sur la tête il dit ouïe c'est pas moi c'est juste une ignorance gloire à Dieu il dit que mon peuple est détruit à cause d'une manque de connaissances amen et ici l'apôtre Paul vient il nous dit frère je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance et comme je vous ai dit la dernière fois pour ce qui concerne les dons dans ce verset le mot don si vous regardez même cette introduction autorisée ils ont mis ce mot don ici mais dans l'original le mot don n'existe pas si vous regardez si je ne me trompe pas dans la version d'Arby mais certaines versions ils l'ont mis en parenthèse ou sinon en italique cela veut dire quoi quand vous lisez une traduction de la bible que vous voyez un mot il est en parenthèse ça veut tout simplement dire que l'auteur a permis de rajouter pour nous aider à avoir une meilleure compréhension la plupart du temps ça ne nous aide pas du tout parce qu'on perd le fil et ici pour lire ce verset d'une façon sur l'original il dit pour ce qui concerne les spirituels je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance maintenant malgré cela ça ne m'aide pas vraiment donc j'ai pris le temps je regardais le mot spirituel le mot spirituel ici veut dire pneumatika P N E U M A T I K A et ce mot ici pneumatika c'est un mot qui est au puriel et le singulier est le mot pneumaticos pneumatika le mot qui est ici mais sinon le mot singulier est le mot pneumaticos qu'est-ce que cela veut dire ? ce mot s'applique à des éléments qui appartiennent au Saint-Esprit tout simplement sinon si vous voulez d'une manière plus simple c'est toutes les choses au sujet et concernant le Saint-Esprit maintenant avec cette compréhension on va essayer de traduire ce verset il dit ici l'apôtre Paul pour ce qui concerne les choses au sujet et concernant le Saint-Esprit je ne veux pas frère que tu sois de l'ignorance maintenant nous avons une meilleure compréhension de ce que l'auteur voulait nous dire l'auteur voulait nous dire écoute je ne veux pas qu'il y ait des ignorants dans l'église concernant les choses au sujet et à propos du Saint-Esprit maintenant arrivant à cela maintenant c'est bien de dire oui maintenant je comprends mieux ce verset mais je me suis posé la question je ne sais pas pour vous en tout cas moi j'aime bien me poser des questions gloire à Dieu je me suis posé la question je me suis dit quelles sont ces choses au sujet et concernant le Saint-Esprit premièrement écrivez ceci la personne du Saint-Esprit deuxièmement vous avez l'oeuvre et le ministère du Saint-Esprit troisièmement vous avez le baptême du Saint-Esprit quatrièmement vous avez le fruit de l'Esprit cinquièmement vous avez les dons de l'Esprit sixièmement vous avez l'onction du Saint-Esprit et septièmement pour terminer le dernier par le moindre bien sûr être conduit par l'Esprit donc maintenant on a quand même une meilleure compréhension lorsque nous lisons juste un verset vous vous rendez compte ? un verset maintenant Dieu par le biais du Saint-Esprit il donna l'auteur de sa respiration pour écrire ce verset il nous dit écoute peuple de Dieu je ne veux pas que tu sois ignorant écoutez peut-être il y en a plusieurs autres choses concernant le Saint-Esprit mais j'aime bien le chiffre sept gloire à Dieu je me suis arrêté à sept gloire à Dieu donc ce matin peut-être nous n'aurons pas le temps de parler sur les sept mais en tout cas je vous parlerai sur le premier c'est pour ça que je vous ai dit le titre c'est la personne derrière la puissance vous savez de nos jours aujourd'hui actuellement dans le temps que nous vivons si nous ne commençons pas à enseigner dessus malheureusement notre génération qui va prendre la relève derrière nous risque de passer à côté ou sinon perdre cela et je décrète par la foi que dans le nom de Jésus nous la famille du bon berger nous n'allons pas passer à côté et nous n'allons pas perdre cela parce que beaucoup de fois on est en train de courir derrière la puissance mais on oublie qu'il y a une personne qui existe derrière cette puissance vous savez moi je me rappelle très jeune dans le Seigneur j'ai eu l'occasion je remercie Dieu de m'avoir permis de pouvoir maîtriser la langue anglaise en France à l'époque 20 ans de cela maintenant vous avez des bouquins vous n'avez pas d'excuses vous les français enfin nous les français excusez moi l'expression vous savez bien le bon français que je suis en tout cas merci de m'avoir adopté la France il n'y avait pas de bouquin donc je ne pouvais que compter sur le fait de pouvoir maîtriser la langue il y avait un pasteur avec qui j'étais connecté dans mes débuts dans la foi Dieu merci pour sa vie il me ramenait des bouquins je vous disais les bouquins je ne les lisais pas je les mangeais il m'est même arrivé lire un livre de 300 pages en un week-end j'avais tellement faim tellement soif de Dieu mais j'ai découvert que dans le dans le côté francophonie sans se rendre compte comme on sait bien ici en France on aime bien tellement la philosophie on aime bien tellement mettre la connaissance c'est bien tout ce genre de choses mais on risque de passer à côté de cela qu'on oublie et c'est pour cela que j'aimerais prendre du temps pour vous parler vous savez la doctrine du Saint-Esprit est l'une des doctrines les plus importantes de la parole de Dieu la doctrine du Saint-Esprit est l'une des vérités les plus importantes de la rédemption sinon pourquoi Jésus aurait dit que c'était avantageux pour que je m'en aille pour que lui il vienne vous croyez qu'il est parti juste pour nous donner un sac à porter sur notre dos on a assez des problèmes non ? porter encore quelque chose de plus tu sais des fois on passe à côté de cela il y a une réalité que beaucoup d'entre nous nous passons à côté il y a quelque chose qui est accessible pour vous et moi maintenant quelqu'un me dit oui mais pourquoi Sam tu dis que c'est très important pourquoi ? quelqu'un dit pourquoi ? vous savez moi j'aime bien dans le contexte vous savez pourquoi ? parce que la parole de Dieu l'enseigne si vous regardez la première fois que le Saint-Esprit est mentionné vous allez avec moi ? allons dans Genèse 1er allons dans Apocalypse 22 je vais vous dire on va prêcher de Genèse à Apocalypse ce matin gloire à Dieu je ne l'ai jamais fait en 40 minutes mais je vais le faire ce matin Alléluia Genèse 1er et Apocalypse le chapitre 22 vous y êtes bien aimé ? ce matin nous allons juste rentrer un petit peu plus profond dans la doctrine concernant le Saint-Esprit gloire à Dieu vous savez tous le livre de Genèse est connu comme le livre du commencement n'est-ce pas ? si vous prenez des notes écrivez ceci la première fois que le Saint-Esprit est mentionné se trouve dans Genèse le chapitre 1er le verset 2 le verset 2 dit la terre était en forme et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu quelqu'un dit l'Esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux ça c'est la première mention vous pouvez encercler le verset vous mettez première mention que le Saint-Esprit a été mentionné dernière fois allons dans Apocalypse le chapitre 22 Apocalypse le chapitre 22 et si vous regardez le verset 17 gloire à Dieu vous y êtes ? Apocalypse le chapitre 22 le verset 17 il dit et l'Esprit et l'Épouse disent viens oh gloire à Dieu Alléluia Amen vous savez c'est surprenant si nous voyons que l'ouverture du livre on parle de quelqu'un et que la fermeture du livre on parle de quelqu'un quelque part il devait être important n'est-ce pas ? Alléluia et vous savez entre ces deux versets de Genèse chapitre 1er le verset 2 et Apocalypse le chapitre 22 le verset 17 il y a une bande de révélations de versets qui parlent au sujet concernant le Saint-Esprit nous avons une vaste quantité de révélations des choses concernant et au sujet du Saint-Esprit rien que l'Ancien Testament si vous prêtez des notes écrivez ceci gloire à Dieu ça va vous aider pourquoi vous allez vous dites pourquoi c'est important de parler sur la personne derrière la puissance rien que dans l'Ancien Testament il est mentionné plus de 90 fois avec 18 titres différents et dans le Nouveau Testament il est mentionné au moins 260 fois avec au moins 39 titres et noms différents et dans le Nouveau Testament vous savez tous qu'il y a 27 livres j'espère que vous le savez gloire à Dieu et seul 2ème épître de Jean et 3ème épître de Jean ne font pas référence au Saint-Esprit sinon le reste des 25 livres parlent du Saint-Esprit croyez-vous que c'était important de parler de lui ? hallelujah le Saint-Esprit était important dans la vie de Jésus pourquoi je vous dis cela je vous donne peut-être quelqu'un va vous dire mais tu sais on veut parler de Jésus ici attends tu sais l'Ancien Testament c'était l'œuvre du Père le Nouveau Testament depuis Matthieu jusqu'au dernier chapitre c'était l'œuvre du Fils et depuis son ascension et qu'il est assis à la droite du Père il a dit il part et il envoie quelqu'un depuis ce temps-là les docteurs de la parole les érudits de la parole sont d'accord en disant oui nous sommes de l'autant de la grâce mais ils ont reconnu aussi pour être dans l'ère du Saint-Esprit alors si nous vivons dans un air du Saint-Esprit comment ne pas être au courant à son sujet d'ailleurs quand on lit le livre des actes on dit c'est l'acte des apôtres non c'est une mauvaise interprétation c'est tout simplement l'acte du Saint-Esprit au travers des apôtres le Saint-Esprit était important dans la vie de Jésus comment important qu'il était nous voyons que le Saint-Esprit prophétisa la venue de Jésus le Saint-Esprit a conçu Jésus dans le ventre de Marie oh gloire à Dieu alléluia le Saint-Esprit scella le baptême de Jésus écoutez il y a des versets pour cela mais une question de temps je vous donne juste allez à la maison cherchez gloire à Dieu vous allez le trouver gloire à Dieu le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert pour être testé Jésus exerça son ministère terrestre par le Saint-Esprit sa crucifixion sa résurrection son élévation a été par le Saint-Esprit et après son croyez-vous que c'est important si lui le Seigneur de Seigneur si lui le roi des rois si lui notre maître notre leader notre exemple il avait besoin du Saint-Esprit il convient à plus forte raison que toi et moi nous avons besoin de lui et ensuite à la fin lorsqu'il part il dit attendez chacun dit attend il dit ne compense pas une église ne compense pas un ministère ne compense pas à faire quoi que ce soit avant qu'il soit venu que tu sois revêtu par lui une fois que tu sois équipé doté gloire à Dieu aller et faire toutes les nations des disciples c'est surprenant n'est-ce pas Dieu se révélera pendant 40 jours à 500 personnes nous voyons que 120 ici dans la chambre où ils étaient les 380 aller acheter un kebab ils avaient faim alors bien aimé nous ne pouvons pas négliger cela nous ne pouvons pas négliger son importance j'espère que maintenant j'ai gagné votre attention tout ce que je vous ai donné là c'est du lourd tu sais moi je me rappelle un jour je voyais Bénine je vais vous dire exercer un ministère mais pouf et tu sais tout le monde lorsqu'il regarde ce genre de choses ils étaient plus attirés que son ministère moi j'étais attiré qu'est-ce qui lui a ramené là où il est là 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 qu'est-ce qui a fait qu'il soit là et faire ce qu'il est en train de faire j'ai remarqué il y avait quelqu'un qu'il connaissait que personne d'autre ou sinon beaucoup d'autres ne connaissaient pas et la raison pour laquelle il a écrit le livre sur Bonjour Saint-Esprit en lisant son livre sur l'onction de Saint-Esprit j'ai reçu j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit naturellement sans que personne prie pour moi dans une réunion dans l'église du pasteur Marc Lebrun dans le 95 vous savez quand vous vivez ce genre de choses croyez moi vous commencez à expérimenter mais la plupart d'entre nous malheureusement écoutez je vais juste vous dire ceci beaucoup d'entre nous écoutez avec attention s'il vous plaît beaucoup d'entre nous nous avons eu une expérience avec la puissance et la présence du Saint-Esprit mais juste une expérience ne suffit pas je vais le répéter parce que ça ça doit faire un déclic ce matin beaucoup d'entre nous nous avons eu une expérience avec la puissance et la présence du Saint-Esprit mais juste une expérience ne suffit pas notre expérience avec sa puissance et sa présence devrait nous conduire vers sa personne je vais le répéter notre expérience avec sa puissance et avec sa présence certains d'entre nous nous avons des frissons ou certains d'entre nous écoutez je ne suis pas en train de me moquer ce genre de choses mais tu oublies derrière toutes ces manifestations il y a quelqu'un derrière et moi j'ai découvert si je veux ramener ces manifestations je préfère marcher avec ce quelqu'un parce que quand il est là les choses se passent je dis quand il est là les choses se passent pourquoi vous et moi nous devrions faire en sorte de commencer à apprendre une consonance à personne parce qu'on avait tellement l'accent sur les dons tellement l'accent sur l'onction tellement l'action tu sais sans le Saint-Esprit il n'y a pas de nouvelle naissance pour commencer Jésus a dit nous ne viennent au Père que ce n'est que par moi mais c'est le Saint-Esprit qui conduit Tite nous dit que c'est par le bain de la régénération le Saint-Esprit fait de nous une nouvelle créature et maintenant vous et moi nous devenons les habitations de Dieu pourquoi vous et moi nous devrions commencer à apprendre à connaître sa personne parce que lorsque toi et moi on commence à connaître sa personne sa personne nous change beaucoup d'entre vous vous êtes en train de lutter pour vivre une vie de pureté et de sanctifier laisse moi te dire lorsque tu apprends à connaître la personne tu commences à expérimenter sa personne le Saint-Esprit est celui qui nous change une expérience avec sa personne laisse moi te dire bien aimé je ne parle pas sa puissance je ne parle pas sa présence écoutez bien ce que je suis en train de vous dire lorsque vous avez une expérience avec sa personne sa personne va créer une différence remarquable dans votre conduite dans votre comportement et même dans les paroles qui sortent de votre bouche parce que tu peux expérimenter la puissance de Dieu et continuer à dire des gros mots tu peux expérimenter la présence de Dieu et continuer à dire des grossiétés et frères et soeurs lorsque tu expérimentes sa personne je veux dire lorsque il commence à t'inonder d'une telle manière lorsque tu fermes les yeux et tu sens sa voix qui parle tu sais lorsqu'il parle tout mon être vibre et là cette transformation se fait et là il commence à te montrer tu sais je le vois toujours ainsi tu sais comme un surgien avec son bistouri il pénètre dans ton âme il rentre au plus profond là où l'ennemi te tient captif là où tout en vivant dans le monde ces traces qui a été imprégnée dans ton âme il commence à enlever c'est la raison pour laquelle vous et moi nous devrions apprendre à connaître sa personne parce qu'il est celui qui va œuvrer la sanctification au travers de nous il est celui qui va rendre Jésus plus réel dans notre vie il est celui qui va rendre la voix du Père plus réelle dans notre vie il est celui qui va nous montrer comment faire ici bas il est celui qui va nous conduire qui va nous inspirer qui va nous conseiller qui va nous donner du réconfort le Saint-Esprit quelqu'un dit le Saint-Esprit le Saint-Esprit attend que nous l'écoutions continuellement bien que des fois il te dit de faire des choses ça n'a rien à voir tu ne vois pas pourquoi fais-le juste fais-le le Saint-Esprit veut glorifier Jésus dans ta vie le Saint-Esprit est une personne il n'est pas un vent il n'est pas un feu il n'est pas une colombe blanche laisse-moi te dire il est loin d'être simplement une influence nous ne devrions pas considérer le Saint-Esprit comme une influence beaucoup sont privés d'une relation personnelle avec lui parce qu'ils le considèrent comme une influence comme une puissance comme une énergie impersonnelle avez-vous déjà parlé avec votre bande d'électricité ? allo ? non ? ce serait bizarre mais si tu consignais à considérer le Saint-Esprit comme simplement une puissance c'est ce qui va se passer tu n'auras pas une communion avec lui tu ne parleras pas avec lui et tu ne pourras encore moins l'écouter quand il te parle c'est vrai bien aimé que le Saint-Esprit peut influencer nos vies c'est vrai qu'il est révélé dans la parole comme la puissance de Dieu mais cette influence bien aimée mais cette puissance n'est pas impersonnelle tous deux proviennent de sa personne oh hallelujah de sa personne quelqu'un dit la personne mettez votre main sur votre coeur dites Saint-Esprit je te demande pardon si je t'ai négligé pardonne-moi si je t'ai considéré simplement comme une force comme une présence ou une influence à partir d'aujourd'hui je veux te connaître que tu te révèles à moi je veux découvrir ta personne merci Saint-Esprit maintenant qu'est-ce qui a causé cette mauvaise compréhension de nos jours dans l'église pendant des décennies en premier point qui nous a causé cette mauvaise compréhension pendant des décennies on a parlé du Saint-Esprit comme un être non pas comme une personne si vous prenez des notes écrivez ceci Esaïe 40 verset 7 Jean le chapitre 3 le verset 5 ne n'ouvrez pas votre Bible s'il vous plaît juste écrivez Esaïe le chapitre 40 verset 7 Jean le chapitre 3 le verset 5 à 8 il dit l'Esprit de Dieu même cette traduction dans la Bible française j'ai regardé il dit le souffle le vent de Dieu et tu sais le mot hébreu ici c'est roi R-O-U-A-K-H et le mot grec est pneuma P-N-E-U-M-A dans les deux versets dans Jean le chapitre 3 les versets 5 à 8 c'est le mot pneuma P-N-E-U-M-A et dans Esaïe le chapitre 40 le verset 7 c'est le mot roi R-O-U-K-H qu'est-ce que cela veut dire veut dire tout simplement souffle et vent tu vois lorsque tu parles de quelqu'un tu parles en tant que souffle et vent comment tu peux comprendre sa personne après on se demande pourquoi on est confus lorsque tu parles du vent et un souffle cela implique une force invisible n'est-ce pas d'accord deuxième point qu'est-ce qui a pu causer cette mauvaise compréhension concernant sa personne le Saint-Esprit est symbolisé comme l'eau comme l'huile comme le seau et d'autres objets impersonnels ceci semble nier le fait que le Saint-Esprit est une personne cependant il y a beaucoup de symboles quant au fils de Dieu tels que agneau roc lion pourtant ceci ne nie pas le fils de Dieu en tant qu'une personne divine alors pourquoi ces symboles au sujet du Saint-Esprit devaient nier sa personne troisième point qu'est-ce qui nous a causé dans cette erreur l'oeuvre du Saint-Esprit semble être mystique secrète et invisible bien que son oeuvre puisse sembler être mystique secrète et invisible en aucun cas ceci devrait nier sa personnalité d'ailleurs Jean le chapitre 4 verset 24 nous dit que Dieu est Esprit est-ce que ça nie sa personnalité nous savons que Dieu le Père est quelqu'un de réel alors pourquoi nous ne croyons pas que le Saint-Esprit est réel allô allô est-ce que ça vous aide quatrième point qui nous a causé dans cette erreur quatrième point considérer le Saint-Esprit comme un titre divin semble être très dur pour les croyants par rapport au titre de père et de fils tu sais pour père peut-être tu n'as pas eu de papa mais tu vois un papa quelque part tu peux te référer Dieu le Père mais un fils pareil peut-être tu as été un fils tu es un fils ou tu as vu un fils ou tu as un fils donc tu peux te référer en tant qu'une personne mais qu'en est-il du Saint-Esprit on a du mal sans aucun doute parce que ces titres père et fils ont des sentiments beaucoup plus humains que le titre du Saint-Esprit alors vous 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 je n'ai pas le temps de vous donner les citations je vais juste on va couper gloire à Dieu alléluia on va faire une synthèse alléluia si vous lisez dans la Bible il y en a plusieurs versets qui parlent baptisez-les au nom du père du fils et du alors s'il était simplement quelqu'un d'impersonnel je ne pense pas que le père qui est une personne le fils qui est une personne serait associé avec une personne qui n'existe pas qui n'est pas réelle on ne peut pas s'associer avec l'électricité vous pouvez vous allez avoir le choc de votre vie c'est pareil alors si si ici le Saint-Esprit a pris le temps pour mettre le père le fils et le Saint-Esprit ensemble c'est que c'est trois personnes distinctes allo vous êtes avec moi je vais terminer avec ceci gloire à Dieu il y a plusieurs raisons pour lesquelles le croyant écoutez je vais vraiment prendre du temps et certains d'entre vous vous allez aller à la maison vous allez avoir une expérience avec le Saint-Esprit comme vous ne l'avez jamais eu auparavant oui je le crois parce qu'il me l'a dit et certainement je sais quand il le dit il le fait et peut-être certains d'entre vous vous n'allez même pas avoir le courage pour quitter cette porte ici oh mon Dieu il y a plusieurs raisons pour lesquelles le croyant ne devrait pas considérer le Saint-Esprit simplement comme une influence ou comme une force spirituelle je vais partager avec vous quatre raisons peut-être il pourrait y avoir plusieurs raisons mais en tout cas je vous donnerai quatre raisons simples et très subtiles pour nous aider à contredire ces mauvaises compréhensions allo amen première raison c'est une raison assez pour moi rien que la première raison ça règle je veux dire considérer le Saint-Esprit simplement comme une force ou une influence c'est contraire aux enseignements des Saintes Écritures allo c'est contraire deuxième raison très très vite cela gênera une adoration authentique comment veux-tu rentrer dans une unité lorsque tu ne comprends pas que c'est une personne réelle cela gênera une adoration authentique une adoration authentique est une activité personnelle c'est un moyen pour entrer dans une relation personnelle et intime alors comment veux-tu rentrer dans une relation avec quelqu'un que toi-même tu n'es pas sûr que c'est une personne allo troisième raison quelqu'un dit troisième raison cela empêchera une révérence appropriée tu sais tu peux passer avec l'électricité tu ne dis pas bonjour il ne va pas s'offenser mais qu'on est-il du Saint-Esprit c'est une personne c'est une personne réelle et vraie en parlant du Saint-Esprit comme une chose cela est inapproprié bien que dans certaines écoutez bien ce que je vous suis en train de dire j'ai pris le temps de chercher j'ai même une traduction de la Bible qui a 26 traductions j'ai regardé bien que dans certaines versions autorisées de la Bible on parle de lui comme une chose oui comme une chose d'ailleurs si vous regardez dans la Bible anglaise dans la traduction King James il dit que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage Romains chapitre 8 verset 15 et Romains chapitre 8 verset 26 il dit itself qui veut dire en parlant d'une chose parlant pas d'une personne j'ai été surpris de découvrir ce genre de choses the spirit itself je me suis dit waouh même des bibles autorisées fait nuance au Saint-Esprit en tant qu'une chose vous vous rendez compte ce que j'ai découvert tu vois des fois c'est important de lire mais non seulement lire mais lire entre les lignes tu vois ça fausse notre concept Dieu merci pour le français bien que je sais que le français on dit une chose j'ai toujours j'ai toujours ce problème qu'est-ce qu'on dit la table le table oh mon Dieu on peut pas dire juste une chose non alléluia mais dans les enseignements de Jésus au sujet du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean il utilise un pronom personnel et tu sais quoi c'est surprenant parce que Jésus ici lorsqu'il commença à parler dans l'évangile de Jean parce que Catherine tu peux prendre place merci beaucoup lorsque Jésus commença à parler au sujet du Saint-Esprit il a brisé les règles de la grammaire parce qu'il parlait d'une chose il dit lui parce que dans le grec tu as un mot pour lui il elle et une chose note ici il allait parler d'une chose et d'un seul coup bam il brise les règles de la grammaire il dit lui le Saint-Esprit waouh hallelujah j'aime ça c'est pour ça j'aime bien étudier gloire à Dieu j'aime étudier la parole je suis fasciné ma femme me dit tu as un amour pour la Bible je dis oui femme je collectionne les Bibles gloire à Dieu je veux être au courant gloire à Dieu quatrième raison cela bloque votre relation Dieu désire ardemment d'avoir une relation intime avec chacun de nous en particulier ainsi Dieu lui-même vient vivre au travers de nous vient vivre pardon en nous au travers de la personne du Saint-Esprit ce serait impossible d'avoir une relation avec une force ou une influence impersonnelle le croyant devait découvrir le Saint-Esprit comme son ami quelqu'un dit mon ami comme son aide comme son consolateur comme celui qui demeure en moi j'aime bien le mot français demeure veut dire que vous êtes vous demeurez veut dire que vous êtes si vous êtes à cette adresse le Saint-Esprit est en vous il attend qu'une chose c'est que vous lui parlez et nous nous disons Dieu parle-moi quand regardez bien la première fois pasteur Catherine que la voix de Dieu l'entende oh Saint-Esprit merci pour cette révélation la première fois que la révélation concernant quelqu'un un garçon un jeune Samuel entendit la voix de Dieu qu'est-ce que le prophète lui a dit il a dit que la prochaine fois que tu entends cette voix dit parle Seigneur ton serviteur écoute quand était la dernière fois que tu t'es arrêté de parler au lieu de blabater tu sais pendant tout ce temps que tu es en train de prier Dieu regarde et il dit mais t'as fini fini j'ai la solution de tes problèmes quand est-ce que tu vas me dire parle Seigneur ton enfant écoute tu sais on prie on prie on arrache les cheveux les poules vont avoir des dents Dieu a envie de nous donner la solution en gloire à Dieu mais on ne prend pas les temps pour l'écouter vous savez j'ai une confession à vous faire des années de cela pasteur Jean-Pierre j'étais en train d'exercer j'étais jeune dans le ministère j'étais en train d'exercer et là j'ai eu une onction une onction prophétique m'est tombée sur moi je veux dire je prophétisais sur les arbres sur les oiseaux sur les arbres tout ce que vous voulez et puis il y a eu un problème dans l'église et ils m'ont commencé à accuser ça m'a blessé ça m'a tellement blessé que j'ai dit cette confession Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui je ne vais plus dire ce que tu me demandes de faire et au moment où j'ai dit ça plus rien plus rien et j'allais prêcher dans les conférences j'allais prêcher il y avait cette onction d'enseignement il y avait cette onction de prédication mais il n'y avait pas tu vois ce tu sais ce qu'on sent gloire à Dieu c'est comme si toute une vague qui t'inonde gloire à Dieu cette parole qui sort comme une flèche il n'y avait plus ça et je me rappelle je jeûnais je cherchais la face de Dieu et le Saint-Esprit me dit Sam je ne peux pas t'utiliser et croyez-moi j'étais en colère oh mon Dieu j'étais en colère en colère dans mon idiotie et là le Saint-Esprit me dit Sam je ne peux pas aller à l'encontre de ce que tu décides je ne peux pas aller à l'encontre de ce que tu veux si tu ne veux pas que je t'utilise je ne t'utiliserai pas si tu ne veux pas que je te donne ces paroles pour ces gens là je ne te donnerai pas si tu ne veux pas que je guéris au travers de tes mains je ne guérirai pas et là je me mets à genoux dans ma chambre je dis Saint-Esprit pardonne-moi je veux te connaître je veux que tu m'utilises et certains d'entre vous vous demandez oui mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie est-ce que tu as déjà voyagé avec quelqu'un en voiture tu fais un trajet de deux heures et que cette personne qui est à côté de toi ne te dit pas un mot comment tu vas te ressentir est-ce que ça ne t'est déjà jamais arrivé tu vas chez quelqu'un tu toques à la porte et cette personne ouvre la porte et tu te dis c'est encore toi est-ce que tu penses que tu seras motivé pour retourner chez cette personne c'est ce qu'on fait avec le Saint-Esprit et après on vient à l'église parce que Catherine chante viens cet esprit viens viens cet esprit vous croyez qu'il va venir si on continue à ne pas le respecter à la trister à ne pas l'écouter à le désobéir vous croyez qu'il va venir il ne viendra pas laissez-moi vous dire il y a une révélation que le Saint-Esprit m'a donné il ne viendra jamais dans un lieu où il n'est pas respecté il ne viendra jamais dans un lieu où il n'est pas honoré peuple de Dieu si tu veux que ta vie change Dieu nous a donné un destin Dieu nous a donné cette parole forte ce qu'il a déposé sur nos pasteurs et nous faisons partie de cet héritage laissez-moi vous dire si nous ne considérons pas le Saint-Esprit comme une personne et si nous ne commençons pas à collaborer avec lui nous risquons de passer à côté de ce qu'il veut faire dans notre famille levons-nous combien d'entre nous nous voulons nous reconnecter certains d'entre vous vous savez que Dieu le Saint-Esprit vous utilisez vous avez négligé cela c'est l'heure de revenir peut-être que certains d'entre vous vous dites oui j'ai jamais été utilisé par le Saint-Esprit le Saint-Esprit va le faire ce matin je vous le garantis le Saint-Esprit va le faire le Saint-Esprit va le faire levons nos mains disons Saint-Esprit viens viens à mon aide viens à mon aide nous t'accueillons nous t'accueillons le Saint-Esprit levons nos mains levons nos mains préoccupés par ce qui se passe autour de vous accueillons sa présence accueillons sa présence oui Saint-Esprit oui Saint-Esprit nous voulons t'accueillir ce matin nous voulons te dire pardon qu'à chaque fois nous t'avons pas écouté oui Saint-Esprit oui Saint-Esprit qui consomme consomme-moi l'attente à présent oui Saint-Esprit oh invitons-le viens Saint-Esprit brûle comme un feu brûle comme un feu qui consomme consomme-moi consomme-moi aujourd'hui consomme-moi là dans ta présence je m'abandonne à toi je m'abandonne à toi je m'abandonne à toi je m'abandonne à toi viens l'Esprit de Dieu accueillons sa présence au milieu de nous je m'abandonne à ta gloire pour ta gloire pour ta gloire je m'abandonne à toi je m'abandonne à toi Allons ta voix, allez ouvrons nos coeurs, viens Oh Esprit de Dieu, il est de nos fous Qui consument, consument la contente Dans sa sainte présence, je l'abandonne Allons ta voix, allez ouvrons nos voies tous ensemble Viens Oh Esprit de Dieu, en plus ma vie, brûle Accueillons-le ce matin Qui consument tout ce qui vient pas du Dieu Qui consument, consument la contente Dans ta présence, je m'abandonne Encore une fois, nous vends nos mains pour l'ennuyer Encore une fois, nous vends nos mains pour l'ennuyer Envoye-toi tous ensemble. Pour ta vie, bien esprit de Dieu, Aimer-le-toi tous ensemble. Dis, consigne-moi, consigne-moi. L'avant ta présence, je m'abandonne à ta croire. Pour ta croire, pour ta croire. Peut-être tu es dans ce lieu. Je vais juste inviter l'équipe de conseil spirituel. Tu n'as jamais eu l'occasion de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et nous ne voulons pas que tu quittes ce lieu. C'est vrai que tu dis, oui, mais tu as parlé du Saint-Esprit, mais tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit sans avoir pris la décision de recevoir Jésus. Alors on ne veut pas que tu quittes ce lieu ce matin sans avoir prié avec quelqu'un pour que tu puisses non seulement recevoir Jésus mais recevoir la personne que nous avons parlé, le Saint-Esprit. Deuxièmement, peut-être tu es dans ce lieu, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en douleur.